Monodge, comment mon Philippe ? Il y a une personne que nous avons joué chez vous. Je vous ai vu que nous ne pouvons plus s'étudier. Nous avons appris des membres qui viennent de laselves. Nous avons appris des membres. Nous avons appris également des membres du chômage. Nous avons appris des membres. Nous avons appris à la même manière de nous dire, que nous ne pouvons pas y arriver à notre âge. Nous avons appris une série de membres de la gottachettes. Nous avons appris une série de membres de 200 tonnes. Nous avons appris une série de membres de 15 ans. et il y a un peu qui vient le voir, on les voit donc bien le monde qui vient le voir. Les gens qui viennent, qui viennent le voir dans ce pays et qui viennent le voir dans ces états après l'eau et le voir mais parfois, qu'elle vient le voir, qu'il y a un peu au sein de la saison. Mais, nous voulons, C'est comme ça, Et comme je le disais, je ne vais pas me répéter, je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour conjuguer n'importe quel verbe au passé 2 dans la langue yimba. Il y a un principe qu'on utilise et cela va vous être tel que si vous, après ce cours-ci, vous racontez n'importe quel verbe dans la langue yimba, alors vous pourrez facilement conjuguer ce verbe-là à, quel que soit le verbe, vous pourrez conjuguer ça au passé 2. Le passé 2, c'est quoi? C'est tout simplement ce temps verbal qui est utilisé dans la langue yimba lorsque l'on veut parler d'un événement qui est déjà passé et qui a déjà fait plus de 4 heures ou plus de 2 heures de temps et qui a déjà fait au-delà, merci, une journée. Ça veut dire autrement dit, si dans une journée, vous avez fait un événement, si un événement s'est passé le matin et que actuellement vous êtes le soir et que vous voulez parler de cet événement qui s'est passé le matin-là, alors vous allez utiliser le passé 2, c'est ça. Maintenant, quand l'événement y a passé plus d'une journée ou plus d'une journée et demi, alors vous utilisez plutôt le passé 3. Et également, quand l'événement y a fait plus d'une semaine ou plus d'un mois, alors vous pouvez utiliser le passé 4. Dans la langue yimba, les temps verbaux passés 1, 2, 3, 4 dépendent donc du temps. Et le passé 1, c'est le passé immédiat. Et on utilise le passé 1 lorsque l'événement s'est passé à l'immédiat ou lorsque l'événement s'est passé à l'immédiat. Ou lorsque l'événement vient de se passer à l'islam, marcit 2 ou 4 heures de temps. Donc, les temps verbaux dans la langue yimba passés 1, 2, 3, 4 sont liés au fait que c'est fonction du temps. Et je vais donc expliquer sur le tableau qu'il y a derrière moi. Le principe fondamental que vous devez retenir pour conjuguer n'importe quel verbe au passé 2, c'est que quoi. Vous utilisez juste le marqueur 1 plus le premier caractère de la forme consécutive du verbe que vous voulez conjuguer. Et je vais expliquer sur le tableau qu'il y a derrière moi. J'avais fait un cours sur les formes infinitives dans la langue yimba. Et j'avais dit que dans la langue yimba, il existait deux infinitives. Il existait la première infinitive encore appelée infinitive ou première forme de l'infinitive. Et il existait aussi une deuxième infinitive appelée deuxième forme de l'infinitive ou encore appelée forme consécutive. Et maintenant, c'est justement cette deuxième forme de l'infinitive qui intervient lorsqu'on veut conjuguer le verbe au passé 2. Contrairement au passé 1 que, on disait plutôt la première forme de l'infinitive plus le marqueur. Au passé 2, on disait plutôt la deuxième forme de l'infinitive plus le marqueur. Donc, c'est ça que vous allez voir. On, j'ai dit 1 plus la W du premier caractère de la deuxième forme de l'infinitive du verbe gestique. Remarquez, le verbe yimba, ça signifie porter, le cap, que yi, le pète, manger, le pète, le pète, c'est soigner. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on conjugue ça. J'ai dit qu'on, plus la W du premier caractère de la forme consécutive du verbe à conjuguer. Remarquez une chose, tous ces verbes-ci sont à la première forme de l'infinitive ou encore à l'infinitive. Maintenant, il suffit juste de trouver la deuxième forme de l'infinitive de chacun de ces verbes et de tout rejouer. Et dans le livre de grammaire qui est dans la barre de description, je vous montre comment est-ce qu'on fait pour trouver la deuxième forme de l'infinitive à partir de la première forme de l'infinitive. Et vice-versa, puisque c'est, on peut faire un inverse, c'est-à-dire, ils sont liés. Le verbe le pète a pour forme consécutive ou deuxième forme de l'infinitive, un pète. Le verbe le cap a pour deuxième forme de l'infinitive ou forme consécutive, un pète. Le verbe le pète a pour forme consécutive, un pète. Et le verbe le pète a pour forme consécutive, un pète. Remarquez une chose, j'ai dit que c'est un plus la W du premier caractère de la deuxième forme. forme consécutive du verbe à conjuguer. C'est ça que j'ai abrogé ici. Remarquez, la W du premier caractère de la forme consécutive. Le verbe n'tu ici, le premier caractère du verbe n'tu qui est la forme consécutive de l'outil. Le premier caractère c'est n'a. Ça veut donc dire quoi ? Pendant la conjugaison, on aura le marqueur plus. On va ajouter tout simplement n'a. Le verbe le pète a pour forme consécutive, un pète. Et le premier caractère c'est n'a. Pendant la conjugaison, on va tout simplement ajouter un poids n'a ici. Le verbe le pète a pour forme consécutive, un pète. Et le premier caractère, un m'a. Pendant la conjugaison, on va tout simplement ajouter un m'a. Le verbe le pète a pour forme consécutive, un pète. Et pendant la conjugaison, on va tout simplement doubler encore ce premier caractère. Donc, le premier caractère sera donc doublé pendant la conjugaison. Et qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner ceci. On dira au passé de pendant la conjugaison, pour le premier verbe qui est le tu. On dira donc... Remarquez une chose. Qui signifie « j'ai porté ». On dira, tu as porté. An dira, il a porté. Nous avons porté. Ben dira, vous avez porté. On dira, il a porté. Remarquez qu'il y a donc ce caractère double qui s'est remanqué. Passons à la conjugaison d'un autre verbe. Et n'oubliez pas, quel que soit le verbe à conjugaison au passé de « i », il y aura aussi le même ce marqueur-ci. Un, 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 plus. C'est maintenant donc ce marqueur à chaque terme « plus », le premier caractère collé au verbe. Prenons le verbe « le cap que i ». Remarquez, pour le verbe « le cap », qu'est-ce qu'on a ? On dira... Mon, un, 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 un La forme concécutive, on a dit tout à l'heure que la forme concécutive du verbe le cap se tienne, cap et que pendant la conjugaison, il y aura ce caractère qui se doublera. Voici ça qui s'est produit. Voilà, nia, 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 voilà ça qui s'est doublé. Maintenant, voilà le marqueur qui est là. Voilà ça. Maintenant, passons au verbe le fait, pour que vous voyez. Qu'est-ce qu'on dira? Regardez pour le verbe le fait, manger. On dira quoi? Remarquez d'abord une chose. Le verbe le fait a pour forme concécutive, en fait, et le premier caractère, c'est le mot. Et pendant la conjugaison, on aura dit, on dira. Remarquez une chose. Remarquez une chose. On dit, vous voyez que le premier caractère, c'est le mot. Et ici, voilà ça. Voilà ça qui s'est doublé. Voilà ça qui s'est doublé. Le premier caractère, c'est ça. Et maintenant, je vais préciser une chose ici. J'avais fait un cours pour vous dire que, lorsqu'on vous avait affaire à un mot, à un mot, dans la langue et en bas, qui commence par une voyelle ou par une consonne double. Alors, vous devez lire cette voyelle en traînant la voix et en la haussant. Ça, c'est un cours qui était dans cette chèse-là. Si vous n'avez pas vu, il faut voir les doubles consonnes ou les doubles voyelles. Quand un caractère double commence un mot dans la langue et en bas, alors on lit ce caractère-là en haussant et en traînant et en haussant la voix. Autrement dit, je pouvais dire ici, autrement dit, quand je dis mne mphet, les deux, on lit les deux, c'est-là comment? En traînant, parce que c'est deux, et en haussant. On traîne en haussant la voix. C'est pour ça qu'on dira Donc on traîne en haussant la voix Lorsqu'un caractère double dans la langue limba Ceci sera valide pour quel que soit La plupart des caractères sont comme ça Parce que dans un mot comme Ça Ça s'écrit comme ça C'est le marché Certains chers de la langue limba Écrivent souvent ça en mettant un ton O ici Alors que Avec le principe que je vous donne Quel que soit le cas Vous allez vous en sortir dans la prononciation Donc ça Ça se lira donc En traînant et en haussant Donc à chaque fois que vous allez rencontrer Un caractère double Que ce soit une voelle ou une consonne Il faut que vous pensez à traîner Et en haussant Donc c'est comme ça Donc ici ça se lit un peu comme si Il y avait un ton O ici Donc ça se lit comme si Il y avait un ton O ici Sauf qu'en utilisant Vous allez constater aussi une chose Dans cette chaîne-ci J'évite au maximum d'utiliser des tons Quand c'est inutile Puisque Dans cette chaîne-ci Ils vont mettre les tons ici Et vont encore parfois Venir ici mettre encore le ton Ça va être très difficile Pour les gens qui veulent apprendre la langue limba De mettre tous ces tons inutiles Alors qu'on peut tous Adopter une règle Et on applique ça Et le tour est joué Donc Comme je vous ai dit Bien que le caractère double De vous traîner au sein Et le tour est joué C'est tout Voilà Maintenant Passons au dernier verbe Qui est Le bête Le bête s'est soigné On dira Forme consécutive Mbête Le premier caractère M Qu'est-ce qu'on dira Regardez pour le verbe le bête On dit Mbête Le premier caractère De ce verbe ici c'est quoi Voici le premier caractère De ce verbe C'est Mbête Avec sa femme Premier caractère Quand il y a la conjugaison Qu'est-ce qu'on dira On dira Mbête 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 Remarquez une chose Mbête C'est j'ai soigné Mbête C'est j'ai soigné Et ainsi de suite Remarquez une chose Le premier caractère c'est quoi C'est M Voilà Voici M qui se répète simplement On cible simplement Le premier caractère On double A chaque fois Et le marqueur reste Le premier marqueur S'il reste toujours Donc Voilà Je vous ai donné aujourd'hui Le principe Pour conjuguer N'importe quel verbe Et Pour pouvoir conjuguer Aussi n'importe quel verbe J'ai dit que Vous devez connaître Comment on fait Pour retrouver La forme consécutive A partir de la forme infinitive Et le lien Et Ce cours Est dans Le livre de grammaire Qui est dans la barre De description On se dit A très bientôt Pour ceux qui sont abonnés A la chaîne Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada